Bonjour et bienvenue sur la chaîne Tenorshare. Définir un mot de passe pour l'écran de verrouillage de votre téléphone est un moyen très sûr de protéger vos informations personnelles. Mais cela peut aussi être ennuyeux lorsque vous oubliez votre mot de passe. Aujourd'hui, nous allons essayer deux méthodes très simples pour déverrouiller n'importe quel téléphone Android rapidement et en toute sécurité. Méthode 1. Déverrouiller par Appel d'urgence sur l'écran de verrouillage. Touchez le bouton d'appel d'urgence sur l'écran de verrouillage. Tapez ensuite les caractères suivants. Une fois la saisie terminée, appuyez sur le bouton d'appel. Le téléphone affichera un message disant « Impossible d'appeler ». Revenez ensuite à la page d'accueil du téléphone. On peut voir que le téléphone est déverrouillé pendant environ une seconde. Mais il revient rapidement à l'écran de verrouillage. Il se peut que cette méthode ne fonctionne pas pour tous les téléphones Android pour le moment. Il existe une autre méthode pour déverrouiller 100 % des téléphones Android. Cette méthode est très sûre, rapide et facile à mettre en œuvre. Méthode 2. Utilisez 4 requets Android pour déverrouiller votre téléphone Android en un seul clic. 4 requets Android peut déverrouiller toutes les formes de mot de passe de l'écran de verrouillage du téléphone Android. Vous pouvez également supprimer le verrou Google de votre téléphone Samsung sans mot de passe. Cliquez sur le lien dans la section description de la vidéo pour le télécharger et l'utiliser. Connectez d'abord votre téléphone Android à votre ordinateur. Ouvrez ensuite 4 requets Android sur votre ordinateur. Sélectionnez Supprimer écran de verrouillage. Cliquez sur Commencer. En quelques secondes, le mot de passe de votre téléphone Android sera supprimé avec succès. Oui, c'est aussi simple que cela. Nous n'avons pas besoin d'effectuer d'autres réglages sur le téléphone Android. À ce moment-là, le téléphone Android redémarre automatiquement. Nous pouvons alors recommencer à configurer le téléphone Android. À cette étape, nous verrons que nous pouvons réinitialiser le mot de passe de l'écran de verrouillage de notre téléphone Android. Et nous pouvons également choisir de l'ignorer et de ne pas définir de mot de passe. Continuez à configurer le téléphone Android. Nous pouvons maintenant utiliser notre téléphone normalement. N'est-ce pas une méthode très simple et rapide? Essayez-la aussi. C'est la fin de la vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne. Merci beaucoup et à la prochaine.